Le 24e jour du mois de Shabbat Deuxième point, en ce qui concerne la Haftara, la partie biblique que nous lisons après la lecture de la Torah, il y a différentes opinions, il y a l'opinion des Sfaradim, il y a l'opinion des Ashkenazim, nous lisons comme la coutume des Sfaradim qui commence à Bishnat Motamelach Uziyahu et qui conclut Zerakodesh Matzafta, non pas comme les Ashkenazim qui continuent encore plus de versets. Encore un point, ce Shabbat, 24 Shabbat, c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Adar, le premier jour du mois de Adar. En 5703, c'était une année embolismique, donc il y avait deux Adars. Donc ce Shabbat, c'est le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit Rosh Chodesh Adar Rishon, le premier Adar. Donc, la coutume est de dire tous les psaumes tôt le matin, et c'est un jour de Fabrengen, un jour de réunion chassidique. Après, le Rabbi nous dit, il faut étudier le Khumaj du jour, le Tilib du jour, le Tani du jour. Puis, le Rabbi nous ramène une explication de son beau-père, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, sur l'importance de la chaleur, de la vitalité qui existe dans la divinité, dans la sainteté, contrairement à la froideur qu'il y a dans les forces du mal. En effet, dans la paracha de Yito, on nous raconte comment va Yaraam, va Yannou, comment le peuple a vu, et comment le peuple a tremblé, le peuple s'est secoué. C'est-à-dire que lorsque le peuple a vu la divinité, eh bien, va Yannou, ils ont tremblé, ils se sont secoués, ils ont bougé. Il y a eu un mouvement de vitalité, de vie qui s'est fait. C'est-à-dire, lorsqu'on a affaire avec la divinité, avec Torah, Mitzvot, ça doit être fait, avec chaleur, avec un mouvement de vie. Et un dernier point pour le Ayom, Ayom d'aujourd'hui, dans une lettre du Rabbi précédent, il raconte longuement comment Tavrèchret, en 1847-1848, le Tzemar Tzedek était dans une grande amertume. Et plus tard, il a raconté comment il avait vu au début de l'année Tavrèchret, une grande accusation sur le peuple juif, mais l'accusation n'était pas encore scellée. Et son beau-père, le Hadmoura Mzai, le Rabbi de Dovber, le deuxième Rabbi de Chabad, qui avait déjà quitté le monde, lui a dit que vu que ce n'est pas encore scellé, il faut faire beaucoup de prières, demander beaucoup de miséricorde, mais pas publier ce décret parce que ça peut faire du mal. Plus tard, il a vu son grand-père, le premier Rabbi de Chabad, Hadmoura Zaken, qui lui a dit de dire le Téhilim à un certain moment pendant tant et tant de temps, et que ça soit discrètement, et que l'accusation va s'annuler. Et en effet, c'est ce que le Tzemar Tzedek a fait. Et dans cette lettre, à la fin, le Rabbi précédent dit que le Tzemar Tzedek a dit « Si vous saviez la puissance des versets des Téhilim, la puissance donc des versets des psaumes, et ce qu'ils accomplissent dans les sphères célestes, vous les réciteriez constamment. Sachez que les psaumes brisent toutes les limites, toutes les barrières, et s'élèvent de plus en plus haut, sans aucun obstacle. Et ils se présentent devant le maître du monde. Et ils font leur effet avec bonté et miséricorde. » Alors on a vu dans le Ayomium d'aujourd'hui l'importance de dire les Téhilim. Sûrement, on va se renforcer dans les Téhilim à dire tous les jours, comme ils sont partagés pour les 30 jours du mois. Et pour le Téhilim à dire tous les Shabbats qui bénit le mois, tôt le matin, avant la prière, un excellent Yom.